C'est dans cette ville gigantesque pris d'assaut par les gratte-ciels que tout va se jouer. La solidité de leur amour précoce, bercé par des surprises et contrariétés. Leur ascension professionnelle, tributaire de choix de carrière pas toujours évident à faire. Le développement de leur nouvelle vie sociale, car s'entourer d'amis loyaux et sincères, c'est important. Être jeune adulte est-il réellement synonyme de joie et d'émancipation ? Payé en loyer, est-ce vraiment obligé ? Et le dernier téléviseur à écran plat de Samsung, pourront-ils se le payer ? Tout cela, découvrons-le ensemble, dans les nouvelles aventures d'Eric Lafleur et Bradley Cooper. Les héros de la sitcom Les Sims 4 phares du YouTube Gaming. A la une de l'actualité aujourd'hui, les protestations des résidents de Saint-Michouno, qui manifestent en masse pour revendiquer la hausse de l'insécurité, suite à la destruction d'un étage entier situé dans le centre-ville de Saint-Michouno. Les terroristes responsables de ce crime, le sergent de la mafia russe, Léonide Hiroslav, et le catcheur, Bulga Rousseff, Derrière les barreaux, on retrouve Harvey Weinstein, le producteur mondialement connu, est inculpé pour viol et exhibition sexuelle. Son procès aura lieu dans les prochains jours. Bordel, j'ai comme le clan qui me démange, moi. Où ils ont mis mon viagra ? All right, Bradley, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle tenue ? Elle est chouette. J'imagine qu'elle entre dans le thème de ma chanson, le chant des Marguerites. Mais vous savez, Rihanna, je vous suis tellement reconnaissante, j'ai tellement hâte d'y être, d'être fin sous le feu des projecteurs, d'avoir une foule en délire devant moi, qui proclame mon nom, Bradley Cooper, Bradley Cooper. Vous voyez ce que je veux dire ? Franchement, ça va être énorme. Je vais enfin vivre mon rêve. Et tout ça, c'est grâce à vous. Good night, Bradley. Et vous allez où ? Vous partez ? Faut que je me prépare pour la cérémonie de fleur en demain. Et à présent, depuis la place de l'hôtel de ville de Saint-Michounot, nos envoyés spéciaux qui sont venus immortaliser le discours de son sauveur, Eric Lafleur, l'homme qui n'était hier encore qu'un illustre incogné. Ah oui, bonjour, salut tout le monde. Madame, monsieur, enchanté. Mon nom est Lafleur, Eric Lafleur. Ça doit vous parler. Non, ça a dû. Oui, oui, je comprends, je comprends tout à fait. Eric Lafleur, Jax Bond, Eric Lafleur. Mais Eric Lafleur, il a sauvé Saint-Michounot. Mais Eric Lafleur... Oh non, Eric, non. Ne fais pas ça, pas maintenant. Eric Lafleur n'est plus dans un agent secret, car j'ai démissionné. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait ce métier par vocation. Vous comprenez, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup enthousiasmé, sauvé les gens, etc. Et puis j'ai aussi fait... C'est tellement triste. J'ai pris ce boulot parce qu'il y avait Sonia Gauthier qui me donnait des cours d'éducation sexuelle. Ouais, enfin bon, ça c'était il y a longtemps. Mais bon, je me suis voué, corps et âme, au métier d'agent secret. Et aujourd'hui, c'est fini. Car lorsque ça implique la mort d'un de mes amis, je ne vois pas l'intérêt de mettre en péril les gens qui sont autour de moi. Merci, vous avez été très nombreux à venir assister à ce discours et à m'écouter. Ça me va droit au cœur. Non, mais vous êtes tous qu'une bande enculée. Vous ne méritez pas un agent secret comme moi. Mon ami est mort à cause de vous. Alors maintenant, nous allons chanter l'hymne de Liloris, tous ensemble. À tue-tête, s'il vous plaît. Quoi ? J'ai pas très bien compris, là. Allo, les enfants de la patrie... Non, c'est pas celle-là. Glory to the motherland, O motherland of mine, Sweet is the beauty, Sweet is the fragrance Around thee we gather As one people, As one nation In peace, justice and liberty Re-wee-wee-wee-wee- conneries bon sang qu'est-ce que ça m'agace j'en ai trop marre de la vie quoi merde 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 oula j'ai besoin d'en remonter en moi c'est parti putain je te jure j'en ai marre pourquoi est-ce que ça arrive à moi je perds mon meilleur ami comme ça et puis je sais pas et puis merde allez tripe d'os way tripe d'os à dimaurice ensuite on rajoute du rhum bien blanc et puis on secoue ça façon brazil et ouais allez on tourne un petit peu en verse dans le gobelet et je rajoute un glaçon et c'est parti oh mon dieu oh ça arrache c'est dégueulasse et puis merde fleuron bretley est désormais une star elle va sortir son premier cd et par être sur scène dans les prochaines semaines vous voyez la jeune femme là bas avec cette magnifique tenue blanche et bien c'est ma fille oui je plaisant pas moi edward cooper et une fille star de la chanson ah et riche monsieur cooper le fait que florent soit mort comme ça je trouve ça trop injuste je vais vraiment pas bien alors je vous crois un coup la foison de ce coup florent était vraiment quelqu'un de très adorable ah ciao mon fils ciao c'est dommage c'est très con que tu sois mort aussi jeune mais bon de toute façon t'étais qu'un avritier ah non mais si un peu de respect pour la mort de mon avritier si je vous le dis bon sang réunis son auteur de piano pour écouter bradley comment de la femme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voulez-vous que je m'écarte, messieurs ? Non, non, ma bonne dame, restez où vous êtes. Ce garçon n'arrête pas de me harceler. C'est pour ça, ne vous en faites pas. Vous harceler ? Personnellement, avoir un fils toxicoman, cela ne m'aurait pas plu du tout. Ce garçon était un cas social. Vite, monsieur le barman, je voudrais un rhum arrangé, s'il vous plaît. Bonjour, madame. J'espère que vous n'avez pas vu monsieur Lafleur dans les environs. Enfin, un peu de tranquillité. Ce Lafleur n'arrête pas de me suivre. Ça en devient franchement kikinant. Tiens donc, à qui voilà ? Monsieur Bibi, il serait peut-être temps d'arrêter de fuir. D'arrêter de vous cacher. Me cacher ? Moi, mais enfin, tu me connais, Eric. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Nous sommes Mauriciens tous les deux, je te rappelle. Je sais tout. Comment, monsieur Bibi ? Comment ? Qu'est-ce que tu sais ? Vous êtes un des sbires de la mafia russe. Ou en tout cas, un de leurs complices. Et ça, je peux le prouver. Tu ne vas rien prouver du tout. Je vais te régler ton compte, petit merdeux. Alors, papa, comment ça se passe, le commerce de hot dog ? Oh, ben, ça cartonne. Tu vends toujours autant de saucisses ? Eh bien, oui. Les saucisses Cooper se vendent très bien. Tu sais quoi, papa ? Ça m'a donné une nouvelle idée. De chorégraphie. Je te verrai bien sur scène déguisée en hot dog. Mais il faudrait que la saucisse soit végétarienne pour plaire à un public très large. Tu vois ce que je veux dire ? Les véganes et tout ça, ils sont tellement chiants. Si tu savais ce qu'on faisait au porc, ma pauvre. Prenez ça dans la gueule, Jacqueline. C'est tout ce que vous méritez. Non, mais en vrai, vous me faites pitié. J'ai cru que vous étiez mon ami. J'aurais préféré que ce soit vous qui creviez. J'étais obligé de le faire, sinon ils tuaient ma famille. Bon, j'avoue, il y avait beaucoup d'argent à la clé. C'est comme ça, Eric. Je suis désolé. Je vois, Jacqueline. Eh bien, vous allez finir en prison. Je suis désolé, Jacqueline. C'est comme ça. Désolé. Allô ? C'est à bord, par ici ? Euh, je vous demande pardon. On se connaît ? À demain jour, les gens n'osent plus vraiment accoster les inconnus. C'est quand même problématique. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Je vous connais, monsieur Lafleur. Oh putain. J'ai écouté votre discours. Il était très éloquent. Il est marrant, votre accent. Enfin, vous venez d'où ? Sans vouloir être discret. Always Spring, mon bon monsieur. Vous connaissez ? Always Spring. J'avais entendu parler. Et vous faites quoi dans la vie ? Ah, ça y est, je crois que ça meurt. Je suis maire. Euh, maire ? Genre, maire ? Vous êtes maire de famille ? Vous vous occupez de vos enfants ? Oh, cela ne m'étonne pas que vous fassiez semblant de ne pas être très futé, monsieur Lafleur. Après tout, les agents secrets doivent passer incognito, n'est-ce pas ? Non, je suis maire. M-A-I-R-E. Maire d'Oasis Spring. La sécurité monte dans cette ville qui était initialement si charmante et paisible. Vraiment ? Cela fait un moment que je cherche quelqu'un comme vous, monsieur Lafleur. Un vrai professionnel. Un dur à cuire. Quelqu'un qui en a dans le cerveau. Quelqu'un qui est capable d'exterminer la vermine. Seriez-vous d'accord pour travailler pour moi ? Et pour que nous créions ensemble une ville à notre image ? Ah bah, si vous avez rien contre les Mauritiens, moi je suis partant. Mesdames et messieurs, ainsi se termine la saison 2 des Sims 4, Eric Lafleur. Y aura-t-il une saison 3 ? Je vous laisse en juger. Montrez-moi votre enthousiasme. Et on s'arrangera pour faire ça. Smashez le bouton like. Laissez un commentaire d'encouragement. Partagez cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501